Les Sud-Coréens ont commencé à s'intéresser à Madagascar depuis seulement le mois de juin dernier, au moment où des autorités originaires de ce pays avaient visité la Grande-Île. Ces autorités ont parlé des richesses touristiques de Madagascar à leurs compatriotes. Depuis, une vingtaine de touristes coréens sont venus visiter la Grande-Île. Mais cette situation peut s'améliorer en multipliant les informations sur Madagascar dans ce pays. Ainsi, des opérateurs économiques coréens vont investir dans quelques secteurs à Madagascar, entre autres le tourisme et la métallurgie. La délégation de Gyeongju a compris de toutes sortes d'investisseurs de Corée. Les investisseurs des grandes entreprises de construction, de tourisme et de métallurgie, surtout. Ces opérateurs économiques sud-coréens sont actuellement dans la phase de négociation avec les autorités malgaches. Ils attendent l'autorisation et la régularisation de leur situation pour informer leurs compatriotes sur les richesses touristiques de Madagascar. La durée de leur investissement n'est pas encore définie. A part l'augmentation de l'effectif des touristes visitant la Grande-Île, la réalisation de ces projets va créer de nouveaux emplois à Madagascar, d'après le ministre du Tourisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada